salut les amis ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui je sais est attendu par pas mal d'entre vous il s'agit bien sûr de la présentation de mon setup de bikepacking celui que j'ai utilisé sur la flow vélo dont le lien s'affiche quelque part là dans le ciel allez nous en ce qui nous concerne entrons dans le vif du sujet sans plus attendre c'est parti et voici donc mon petit mulet tel qu'il était pour la flow vélo avec ses pas loin de 20 kg il doit faire un petit peu moins là parce que les gourdes sont vides et les sacoches sont peut-être un tout petit peu moins pleines mais globalement ça ressemblait vraiment à ça les sacoches à l'arrière le cadre à l'avant les prolongateurs et les trois gourdes on va parler d'abord des sacoches en elles-mêmes juste les sacoches que j'ai choisi pourquoi j'ai pris celle là puis je te montrerai le contenu de chacune d'elles puis on terminera par une rubrique où je te donnerai mes avis sur cette première utilisation et les petites choses que je changerai éventuellement tout ça échappiterait dans la vidéo pour te faciliter l'accès aux différentes rubriques allez on y va dans un premier temps je vais te parler un petit peu des sacoches en elles-mêmes comme tu le vois j'ai choisi des sacoches qui sont accrochées directement sur le vélo mais c'est pas forcément la seule ou la meilleure possibilité en fonction du choix de chacun tu peux très bien choisir des sacoches qui sont sur un porte bagages ou accrochées sur les haubans ou sur la fourche de ton vélo via des rivets qui d'ailleurs sont présents sur mon vélo donc j'aurais tout à fait pu le faire mais c'était un choix parce que ça me permet de m'abstraire du vélo sur lequel je vais mettre les sacoches donc le jour où j'ai envie de prendre un autre vélo pour faire un autre type de sortie je peux réutiliser mes mêmes sacoches c'est quand même pas mal parce que vu le prix que ça coûte t'as pas envie d'en acheter en double une fois qu'on a décidé quel type de sacoche on voulait prendre évidemment il faut choisir lesquelles et là c'est là que ça commence il y en a énormément les tarifs font du simple au double le poids va du simple au triple bref qu'est ce qu'on prend alors là c'est chacun va prendre un petit peu en fonction de ses propres critères moi j'avais besoin de sacoche qui soit un le plus léger possible évidemment je pense que ça tout le monde a envie de ne pas gaspiller du poids waterproof donc quelque chose qui tient quand même convenablement bien à l'eau et de durable parce que j'avais pas envie d'avoir à les changer au bout de deux ou trois sorties parce qu'elle commençait à s'effilocher ou qu'il y a des coutures qui foutent le camp mais pondère tout ça avec ce qui est disponible en stock au moment où je les voulais il ne restait pas grand chose au départ je voulais du happy dura parce que happy dura voilà c'est un petit peu la référence mais je sais plus quelle sacoche mais il y en avait une qui était carrément pas dispo donc j'aurais eu un kit incomplet et ça ça me faisait pas super envie et du coup hors libre bas était dispo et en stock donc voilà j'ai pris du hors libre hors libre c'est une marque plutôt premium qui est réputée pour son côté durable réparable et waterproof donc plutôt pas mal et en plus elles sont pas trop lourdes c'est pas les moins chères mais ça je vais te mettre en surimpression tu verras le tarif des sacoches ouais voilà c'est pas mal au niveau des fixations des sacoches elles mêmes alors on est vraiment sur quelque chose de bien pensé quasiment tout est doublement fixé au cas où il y en a un qui se lâche et ben tu en as un deuxième qui te permet de gérer le temps que tu te rendes compte que ça a lâché donc ici on va voir par exemple des gros scratch il y en a deux repris sur des œillets en aluminium de l'autre côté là on va se reprendre en même temps sur les rails de la selle pareil de chaque côté et avec une double sécurité au niveau du clip pour aller bloquer la sangle pour ne pas qu'elle se desserre progressivement parce que bah évidemment il ya un petit peu de vibrations quand même bref on est vraiment sur un matériel qui est super qualitatif au niveau des matériaux eux mêmes justement il n'y a pas de couture tout est thermocollé donc ça évite les petites infiltrations d'eau le long des coutures voilà waterproof les fermetures sont généralement à enroulement c'est à dire qu'il faut enrouler le truc sur lui même deux trois fois et c'est là que l'étanchéité se fait quand on commence à le mettre en tension bref c'est très très bien pensé j'ai vraiment pas grand chose à y redire là tu vois qu'il ya un petit système d'attache pour mettre un truc par dessus il ya des petites trouvailles un petit peu partout comme ça tiens faut que je te montre un truc regarde ça c'est pas mal ici on a une soupape qui permet pendant que tu serres le matériel cas à l'intérieur tu vas donc chasser l'air et ben justement l'air peut partir par cette soupape puisque par définition c'est supposé être étanche ça te permet de chasser l'air et une fois que c'est fait on ferme la soupape c'est plus simple à faire quand à la bonne main et donc du coup ça reste étanche tout en pouvant chasser l'air le temps de la manipulation c'est un petit détail mais c'est bien pensé à peu près même topo sur la sacoche de cadre extrêmement bien pensé ça se fixe avec des scratch en plein de points donc elle ne bouge carrément pas pour te dire celle là elle est à demeure sur mon vélo grosse tirette étanche alors paraît-il que cette sacoche là si on va vraiment jusqu'au bout ce qui est pas facile la tirette est assez dure cette sacoche là est totalement étanche même à l'immersion voilà il joue un petit peu sur le truc je vois pas trop quand est ce que tu vas carrément tremper ton vélo dans la flotte bon voilà ça peut peut-être servir et même même qualité à l'avant on va avoir des systèmes de fixation double donc on va un premier niveau de scratch en dessous pour une fixation rapide puis par dessus le système de sangle avec serrage et blocage donc clairement ça ne peut pas se barrer ça ne bouge pas ces mousses permettent d'adapter la hauteur en fonction de ses préférences ouais voilà le sac c'est juste ça bouge pas c'est c'est vraiment très très bien foutu alors je dis pas que c'est totalement immobile quand même quand tu es sur du gravier évidemment il ya des petites vibrations c'est un vélo rigide bah quelque part les vibrations vont se manifester donc selon comment tu as bien serré ou pas ça va quand même bouger un petit peu mais vraiment c'est fixé du mieux que ça peut un autre truc de sécurité aussi je trouve assez bien pensé même si parfois ça rend la manipulation un peu difficile ce sont ces crochets alors je te montre en gros plan les crochets tu vois qui permet de fermer les différents sacs des accrochés entre eux tu vas avoir une espèce de petit crochet supplémentaire qui fait que même si ça se desserre un petit peu pas trop quand même un petit peu il pourra pas tout de suite sortir de lui même tout seul parce qu'il faut vraiment aller l'accompagner pour sortir donc là aussi toutes et tous ces crochets sont sur ce format là avec cette espèce de petits petites griffes bah tout ça ça respire vraiment la confiance la sécurité bref même s'il ya un truc qui s'ouvre qui se desserre un petit peu tu sais que ça va pas se barrer et ça c'est quand même plutôt pas mal alors si tu as été bien attentif peut-être que tu as vu que cette sacoche là n'est pas tout à fait logoté de la même façon effectivement ce n'est pas une hors libre c'est une vaude dans laquelle globalement j'ai mis de la nourriture tout simplement bon je l'avais de avant le bikepacking c'était une petite sacoche que j'avais déjà donc bah j'ai pas racheté chez hors libre faut quand même pas déconner elle fait son job mais la qualité n'est pas inférieure à hors libre on va pas seulement tirer allez assez parlé des sacoches on va maintenant s'attaquer à leur contenu on va d'abord commencer par la sacoche de sel puis la sacoche avant puis le frame bag et enfin la sacoche à accessoires c'est parti voilà donc le contenu de la sacoche de sel est assimilé puisque la tente elle était à l'extérieur on va commencer par la tente justement c'est une tente de trek à la base une uba nx de chez msr donc c'est une tente ultra légère de trekking donc pour la randonnée autoportante elle se monte super facilement elle tient toute seule alors évidemment on a quand même des sardines pour aller la fixer au sol c'est logique vraiment pratique pour 1230 grammes à peu près on a une tente trois trois saisons étanche enfin voilà elle est vraiment top quoi c'est parfait après on a bien les partenaires indispensables de mes aventures mes petites mascottes nous avons tout ou rien nous avons l'abeille au bois dormant nous avons la vache jolie pabelle et évidemment marcel la coccinelle voilà vous êtes présenté j'espère que vous appréciez d'être sur youtube calme toi calme toi il est un peu terrible marcel c'est pas grave bref revenons à nos moutons après ça accroché à la sacoche j'avais ma balise gps alors on va dire c'est un peu overkill pour un tel voyage mais je l'ai acheté dans une optique de pouvoir faire des sorties un petit peu plus éloignée de la civilisation et de pouvoir éventuellement appelé notamment des secours si jamais vraiment ça se passait très très mal je vais pas rentrer dans les détails du produit ici mais voilà globalement c'est une balise satellite donc ça se connecte au réseau iridium et tu peux appuyer sur ce bouton sos qui est juste là et ça va te mettre en relation avec un centre de secours international qui pourra intervenir là où tu es allez ensuite nous avons des fringues une veste de pluie donc c'est une veste vortex voilà au cas où il pleut pour être protégé du change pour le soir au bivouac donc un pantalon un tee shirt imagine aussi des sous vêtements mais cela je te les montre pas histoire de pouvoir se changer un petit peu après une journée de vélo et s'être débarbouillé un peu bas c'est quand même pas désagréable ensuite on a également toujours sur l'aspect change une deuxième tenue de vélo donc le cuissard le maillot un soutif des chaussettes voilà pour là aussi faire un change et une partie absolument indispensable qu'on voit là c'est la nourriture donc nourriture j'ai un réchaud à gaz c'est un réchaud déporté ça c'est très pratique parce que ça te permet d'avoir la bonbonne de gaz et la popote qui est posée dessus du coup plus bas et du coup elle craint moins d'être renversée et en plus il est super efficace ça chauffe hyper vite ça c'est vraiment top la popote la voilà donc bah voilà un petit couvercle la popote elle-même et la bonbonne de gaz à l'intérieur avec du calage pour ne pas que ça fasse trop de grabuge pendant que je roule mais bon bref là on s'en fout dans ces petits machins là je vais avoir du café soluble et des épices pour assaisonner la nourriture selon besoin nourriture qui est généralement composé d'une base alors une soupe voilà un truc dans ce genre là une soupe quelconque mais ça ça contient pas du tout assez de calories après une journée de vélo donc généralement j'y rajoute par exemple des lentilles corail c'est ces lentilles roses qui cuisent vite éventuellement des protéines végétales texturées éventuellement d'autres trucs des champignons de ce que tu veux selon ce que tu as à ta disposition et que tu as encore dans ta sacoche pour enrichir un petit peu le repas parce que bah après une journée de vélo clairement on a les crocs ce qui pourrait éventuellement manquer mais que j'ai pas emmené parce que je suis parti en été ça serait une une doudoune ou quelque chose un petit peu pour le soir quand il fait un peu frais là j'en avais pas besoin donc je l'ai pas emmené mais voilà il y aurait la place dans la sacoche puisque là elle était pas du tout pleine éventuellement la nourriture c'est quelque chose qui peut prendre de la place là j'en ai pris un peu moins que ce que j'avais typiquement il n'y a pas le petit déjeuner qui serait composé de céréales donc tout ça ça s'additionne vite quand même surtout au départ après ça se rétrécit un petit peu mais bon il ya quand même de la place dans cette sacoche donc c'est plutôt pas mal je me rends honteusement compte que j'ai oublié de te parler de ça c'est un simple petit sac étanche en fait qui me permet de mettre le matériel électronique à l'abri le soir je mets mon téléphone, les powerbanks, les gopros, les machins dedans je ferme je l'accroche à la tente comme ça ça ne prend pas l'humidité important voilà ce que contient donc la sacoche avant le saucisson avant celui où j'ai le matériel pour dormir on a ici dans l'ordre le matelas alors c'est un matelas de la marque nemo c'est un auto gonflant c'est à dire qu'il va te permettre en fait de se gonfler en grande partie tout seul il suffit de le sortir de son emballage on le sort comme ça on le déplie il va se gonfler tout seul en grande partie pour atteindre à peu près deux centimètres d'épaisseur grâce à une mousse qui est à l'intérieur et qui reprend sa forme après quoi il te suffit de mettre deux expirations là dedans de souffler deux fois là dedans et il est gonflé tu fermes évidemment et il est gonflé ça fait un matelas qui est relativement confortable par rapport à son poids qui est relativement isolant aussi et qui a la bonne taille pour moi parce que je fais quand même plus d'un mètre 80 donc c'est toujours un peu compliqué mais là ça marche plutôt bien l'ennui c'est que forcément il n'est pas ultra compact puisque à la partie mousse à l'intérieur c'est ça prend un petit peu plus de place que si c'est simplement du gonflable mais globalement ça marche très bien allez on passe à la suite deuxième élément indispensable pour dormir le duvet alors moi j'ai pris un duvet vraiment qualitatif pour le coup c'est un thermarès c'est un hyperion qui descend jusqu'à moins 6 degrés alors tu comprends un petit peu pourquoi j'avais un poids chaud par des nuits à 20 degrés quasiment bref mais mieux vaut ça que le contraire et là dedans on a un duvet top qualité en duvet doua que c'est vraiment le top du top et il se compresse là dedans alors il souffre un peu quand il est compressé comme ça mais crois moi je t'assure il y a un vrai duvet là dedans voilà là aussi il faut le laisser reprendre sa forme tu vois il gonfle et donc ça nous fait un duvet comme ça de forme momie donc là il est fermé évidemment et pour dormir dans ce duvet eh bien j'ai un sac à viande c'est à dire ce petit machin là qui est finalement un drap de soie que l'on met entre soi même et le duvet pour ne pas aller pourrir le duvet voilà bon je vais pas forcément l'ouvrir je te laisse imaginer ce que c'est c'est un drap en soie voilà qui c'est un sous ce sac de couchage en fait dans lequel on se met pour protéger le sac de couchage et ça rajoute un tout petit peu de température aussi voilà un petit peu d'isolation supplémentaire c'est jamais une mauvaise chose et pour terminer j'ai un petit ustensile qui est très pratique c'est une petite serviette minuscule mais qui est super absorbante typiquement quand tu te débarbouille après une journée de vélo eh ben c'est vachement pratique tu vois c'est une toute petite serviette comme ça elle se déplie regarde combien grande elle devient hop c'est quand même pas mal et elle est vraiment bien absorbante et sèche absolument à la vitesse de l'éclair tu t'accroches ça derrière à ton vélo avec le vent et la chaleur c'est sec en un quart d'heure donc c'est vraiment super pratique ça m'a bien servi voilà donc pour la sacoche avant on passe à la sacoche d'accessoires donc c'est une sacoche qui vient se mettre par dessus la sacoche principale mais on peut aussi l'utiliser tout seul éventuellement grâce à des sangles qui sont ici moi je l'ai jamais fait donc elle est fermée comme ça et dedans il y a ça voilà donc c'est un petit peu les trucs à accès rapide on va avoir le baudrier pour la haute visibilité voilà ça c'est le truc l'équivalent d'un gilet fluo mais en plus compact et en plus pratique je dirais on va avoir des petites lumières voilà pour être vu la nuit sur la sacoche on peut utiliser les fixer des points de fixation qui sont dessus permet de mettre une petite lumière c'est toujours mieux d'être vu une petite sangle supplémentaire bon voilà ça c'est toujours utile si tu as besoin de fixer un truc en passant voilà c'est une petite sangle supplémentaire un petit antivol alors il est minuscule évidemment ça fait bien sourire j'ai été interrompu par la technique la gopro a surchauffé donc j'ai pris la deuxième je disais donc un petit cadenas alors ça fait pas de miracle effectivement c'est clairement pas quelque chose qui va retenir un éventuel voleur pendant des heures mais ça permet juste d'éviter qu'on se tire en allant sur en prenant directement sur le vélo et hop on part en roulant voilà quand tu vas chercher un bout de pain dans une boulangerie ça fait tout à fait le sketch après on a une frontale ça c'est plutôt pour le soir ça permet d'avoir une source de lumière et d'avoir les mains libres pour farfouiller dans les sacoches une fois que tu es au bivouac plutôt pratique ça permet éventuellement aussi d'être une lumière d'appoint si tu dois rouler la nuit mais pour rouler la nuit j'ai aussi une lumière spécifique vélo donc c'est une petite lumière de la marque lesin 500 xl c'est un petit modèle qui tient quelques heures peut-être deux heures trois heures par là mais qui éclaire vraiment pas mal donc voilà si je dois rouler un petit peu de nuit si je compte pas rouler toute la nuit ça suffit très largement là j'ai mes papiers d'identité de l'argent etc etc bref le kit classique il ya aussi un couteau dont je me suis servi là on a une petite pelle qui permet de creuser un trou pour aller faire ses petits besoins parce que oui évidemment de temps en temps il faut faire ses besoins donc ça permet de faire ça proprement et accessoirement à l'arrière ça contient un briquet me demande pas le rapport entre un briquet et une pelle mais bon bref ils avaient un petit endroit c'est bien pour le briquet pour allumer le gaz c'est pas mal quoique il est piezo donc c'est pas nécessaire mais ça peut être utile ici nous avons un petit kit d'hygiène de base du dentifrice solide ça se présente comme ça c'est un dentifrice solide donc tu mouilles un peu la brosse à dents tu frottes un peu dessus après tu peux te brosser les dents et oui on ne néglige quand même pas le minimum d'hygiène même en bike packing un petit bloc de recharge usb au cas où voilà si tu t'arrêtes quelque part où il ya une prise ça peut être utile un masque pour les yeux pour dormir pour moi c'est indispensable tout comme des boules qui est ce qui se trouve dans le kit de survie donc ça c'est quelques petits pansements désinfectant doliprane des micro pur ça c'est plutôt pour la montagne pour pouvoir stériliser l'eau des ruisseaux etc etc bon c'est quand même un truc qui est bon à avoir la coutellerie une spork donc c'est une cuillère fourchette et même un peu couteau là bref c'est pratique un gant des deux quand même deux gants de vélo que j'ai pas utilisé mais voilà si jamais tu as froid dimanchette pareil je les ai utilisés dix minutes avant de cuire mais bon voilà si tu as froid ça permet d'avoir les bras un peu au chaud typiquement quand tu fais une descente de col c'est pas mal un boeuf donc ça c'est juste une espèce de tour de cou que j'ai pas utilisé non plus mais ça peut être pratique que soit quand il fait froid soit éventuellement pour ne pas gober les insectes parce que des fois tu peux gober des insectes et ça c'est assez désagréable et pour finir nous avons ici ma source d'énergie propre et solaire donc un petit panneau solaire en fait tout simplement que j'ai attaché grâce à ces petits élastiques fait maison donc en fait je vais les mettre comme ça là dedans c'est pas bien fait mais bref tu vois un peu l'idée tu fais un petit nœud et ça me permet de l'attacher soit sur le sac soit sur la tente et de recharger la power bank qu'on va voir tout à l'heure grâce à une petite sortie usb qui est juste là voilà donc c'est un petit panneau qui fait 6 watts alors évidemment ça fait bien sourire par rapport au monstre panneau solaire que je vais avoir sur marcel mais n'empêche que pour charger une power bank qui sert à charger un smartphone et un garmin mais en fait ça suffit tout à fait pour peu qu'il y ait beaucoup de soleil évidemment en hiver ça marchera pas mais là comme j'étais en été ça a très très bien fonctionné allez on passe à la dernière sacoche la sacoche de cadre allez voilà donc pour la sacoche de cadre alors comme tu vois là on a surtout du matériel technique je dirais une paire de lunettes transparentes ça c'est s'il faut rouler la nuit ça protège des insectes évidemment c'est pas pour voir clair c'est juste pour ne pas prendre les insectes dans les yeux des câbles usb aux différentes normes selon ce que j'ai à charger donc j'ai un iphone donc un lightning mini usb un micro usb pour le garmin et un usb c'est pour les gopro et le garmin enrich que j'ai pas eu besoin de recharger parce que lui il a plus d'une semaine d'autonomie là on a un casque à conduction osseuse donc c'est un à l'époque ça s'appelait aftershocks maintenant il s'appelle shocks c'est le titanium trex donc c'est voilà un truc indestructible ça n'obstrue pas les oreilles donc tu continues d'entendre ton environnement ça marche en transmettant les vibrations à ton os maxillaire ça marche plutôt pas mal je m'en suis pas servi mais bon je me suis dit que si je m'ennuyais ben voilà je pourrais écouter de la musique finalement tout a bien été là j'ai la fameuse power bank donc c'est une petite power bank de 10 mille mAh deux entrées et deux sorties je peux pas la charger et tirer dessus en même temps ça c'est un peu dommage mais bon du coup je la recharge avec le panneau solaire quand j'avais du soleil et dès que j'avais besoin de charger quelque chose j'enlevais le panneau solaire et je rechargeais le quelque chose ça a très très bien marché elle est pas bien lourde moi je l'ai depuis quelques années elle marche bien tout va bien un paquet de mouchoirs à jeter au cas où j'ai une attaque de pollen qui me fait couler le nez comme c'est pas permis un petit stick anti friction ben voilà bon ça c'est la crème de chamois comme on dit des électrolytes pour mettre dans l'eau parce que quand on transpire on perd des sels minéraux ben ça ça les remplace et là on a tout le matériel de l'entretien du vélo on va dire les démonteux pneus between et oui ils sont très très bien un petit kit rustine au cas où je roule en tubeless mais au cas où je dois mettre la chambre et si je crève la chambre derrière j'ai un petit kit rustine de tout rudimentaire un multi-tool évidemment alors c'est un multi-tool relativement basique mais il y a le dérive chaîne dessus quand même au cas de besoin un manion rapide si jamais je pète ma chaîne la pompe pour gonfler avec un petit prolongateur parce que je trouve que sinon elle tire trop sur les sur les valves et ça a tendance à pas bien gonflé alors que là du coup ça permet de d'avoir un flex qui épargne un peu la valve et les classiques rils en voilà puis répare à peu près tout sur un vélo des grands des petits des longs des épais des fins j'en ai pas 36 mais bon j'ai eu besoin de rien de tout ça mon vélo c'est très bien comporté mais vaut mieux les avoir que ne pas les avoir en plus des sacoches donc on vient déjà de voir le contenu j'ai aussi acquis pour le bikepacking spécifiquement une paire de prolongateurs ce sont des prolongateurs qui sont issus du triathlon donc ça se monte sur le cintre et en gros l'idée c'est d'offrir une position plus aérodynamique et avec un point de support différent sur le cintre où ce ne sont pas les paumes des mains qui agrippent le cintre mais où tu vas agripper le cintre tu vas simplement laisser reposer en fait le poids de ton buste sur les avant-bras qui sont confortablement installés sur ces petits coussins et là tu vas juste venir tenir l'avant pour tenir quelque chose mais en fait tu tiens à peine quand concrètement tu peux être comme ça ça change rien du tout l'idée étant de pouvoir avoir d'une une position très aérodynamique puisque là tu es vraiment très couché c'est à la base à ça que ça sert mais en bikepacking et en longue distance l'idée c'est plutôt d'avoir une position vraiment radicalement différente par rapport au cintre où c'est autrement toujours la main qui va venir attraper le cintre et qui peut finir par fatiguer là du coup tu transfères cette fatigue non plus sur la main mais sur les avant-bras et le coude donc ça permet de changer un petit peu par contre ça demande une belle flexion au niveau du dos et c'est là que ça peut fatiguer donc est ce que c'est intéressant ou pas chacun jugera moi je m'en suis clairement servi des fois pour l'avantage aérodynamique parce que quand tu es en vent de face bas ça peut toujours être intéressant de gratter quelques watts et aussi des fois pour changer simplement quand les mains commençaient un petit peu à en avoir marre ben voilà tu te mets un petit peu dans cette position là c'est pas mal par contre faut l'utiliser évidemment uniquement quand c'est bien roulant et que tu vas pas avoir besoin de freiner tout le temps parce que tu perds l'accès aux freins c'est à dire que pour aller aux freins il faut vraiment que tu te déplaces donc s'il faut freiner en catastrophe c'est pas du tout une bonne idée donc à utiliser avec parcimonie moi j'ai trouvé ça plutôt intéressant pas indispensable mais clairement je les réutilise allez allez on arrive doucement au terme de cette vidéo je vais terminer en donnant mon avis général sur le setup que j'ai choisi qu'est ce que je trouve particulièrement bien pensé et qu'est ce qui peut être mériterait à une petite amélioration ce que je trouve vraiment bien pensé c'est le jeu de sacoche vraiment moi j'en suis bien contente ça a très très bien marché comme dit c'était pas du chemin particulièrement défoncé sur la flo vélo mais c'était pas non plus que du bitume temps en temps ça chahutait un petit peu ça a vraiment bien tenu par contre ce qu'il faut vraiment bien avoir en tête c'est qu'il faut pas hésiter à serrer assez fort les sacoches faut vraiment essayer de faire en sorte que tout soit bien calé à l'intérieur et les sacoches bien calé par rapport au vélo parce que dès que ça a fait le moindre bruit voilà au bout d'une journée tu as juste envie de la prendre et de la jeter par dessus bord bref seul truc qu'on peut peut-être reprocher c'est la sacoche de sel qui va forcément est fixé sur le tube de sel et juste sur les deux rails qui offrent des points qui sont pas très éloignés les uns des autres et donc elle peut éventuellement voilà un peu swing et quand tu te mets en danseuse par exemple tu commences à sortir les watts voilà ça peut swing et un petit peu ce qui est un peu dérangeant parce que ça fait un petit contrepoids cela dit tu fais du bikepacking a priorité pas là pour taper un sprint dans les côtes donc c'est pas forcément hyper gênant après sur du plus défoncé peut-être que ça devient plus compliqué à gérer parce que là il a peut-être swingé un petit peu à cause simplement du sol est empêché de piloter aussi proprement que si tu n'étais pas chargé mais de toute façon va pas se mentir quand tu es chargé comme ça tu pilotes pas pareil que si tu es juste en mode chamois à roulettes quoi non non tu peux pas ça reste quand même un très très bon setup de ce côté là j'ai vraiment rien à redire voilà il repart dès que j'ai envie évidemment tu t'en doutes il ya aussi un petit point d'ombre je dirais et c'est au niveau de la tente alors je m'interromps parce que là ce que j'ai raconté n'était absolument pas clair ce que je voulais dire c'est que la tente malheureusement est un tout petit peu trop large pour tenir à l'avant à l'intérieur du cintre à cause des supports en aluminium il ya deux centimètres de trop donc ça passe pas du coup je peux pas la mettre dans la sacoche à l'avant et à l'arrière finalement elle prend pas mal de volume ce qui m'empêche de mettre les fringues ou la popote enfin bref il ya pas assez de volume du coup qui reste disponible alors je suis obligé de bidouiller en la mettant comme tu l'as vu par dessus à cali fourchon et du coup je perds l'usage de l'élastique et je perds un peu en stabilité puisque ça sur élève le poids d'autant plus donc c'est pas top top sinon la tente elle même elle est absolument génial il ya absolument pas de problème là dessus reprenons voilà j'espère que cette vidéo t'auras intéressé que t'auras appris un certain nombre de choses que peut-être ça t'auras aidé à affiner certains de tes propres choix pour choisir ton matériel de bike packing ou ne pas choisir le matériel que moi j'ai choisi parce que maintenant tu sais que peut-être il ne te conviendra pas en tout cas j'espère que tu as apprécié tout ça et ce moment en ma compagnie n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air si ça t'a plu un petit commentaire en bas pour continuer le débat et moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao